On va essayer ça comme ça. Fait que là, j'aurais pas besoin de couper mon vidéo. Donc, théoriquement, ça enregistre là. Hello! Pendant que je vous parle, puis là, je peux vous montrer des choses sur mon ordre vie au moins. On va essayer ça comme ça pour cette fois-ci. J'ai mis les discussions du système digestif de la semaine passée. Je l'ai mis ce matin. OK? Le volume est pas super. Je pense que c'est parce que le micro est pas juste en ligne. Puis quand je suis ici, mais là, je pense que le son va être meilleur avec cette vidéo-là. On l'essaie. De la semaine passée. Je l'ai comme, excusez-moi. OK. Ça fait que le système circulatoire avec le cœur, le sang. Puis là, il faut aussi, je vous parle du sang aussi. Il manque de sang dans tes veines. Pas le son, mais le sang. J'ai un petit point à vous montrer sur le sang. Ouais, je vais probablement le faire. Je sais pas, je vais peut-être juste vous en parler comme ça, là. Pareil comme tout de suite. On a un petit groupe à nous. Je suis pas besoin d'aller devant la classe. Je parlais sur... Ah non! On s'enregistreait ça. Je vais couper le début du vidéo. OK. Donc, système circulatoire, cardiovasculaire, le cœur, le sang, les vaisseaux. Est-ce que vous avez des questions suite à votre écoute du vidéo? Oui? Quand on parle de pression sanguine, ça, c'est-tu mesuré dans nos veines ou nos artères? Ou c'est-tu les deux? Oh, c'est une bonne question. Là, on est plus dans la partie médicale. Oui. Bien, bien, quand tu fais ta pression, là, c'est tout le temps le 120 sous le 80 qui est comme le typique, là. Ça fait que d'habitude, ils le mesurent sur... Ça a tout rapport avec à quel moment que le cœur va pousser le sang, là. Ça fait que d'habitude, c'est du bord des artères. Parce que ça soit du bord du cœur. Oui. Ça serait dans tes artères. Parce que c'est les sites qui le font, là. Ça fait que ta pression sanguine, c'est la systole sur la diastole. OK? Puis la systole, c'est l'éjection du sang. Donc, c'est à quel moment que le sang va sortir. Puis la diastole, c'est à quel moment que les cavités vont se remplir de sang. Ça fait qu'ils regardent sur ton petit meter, puis ils écoutent, puis ils vont entendre un son qui va dire c'est quoi la pression. OK? Ça fait que le premier chiffre, c'est à quelle pression que le sang va sortir de ton ventricule. Puis ensuite de ça, c'est à quelle pression que ton ventricule va se remplir. OK? Mais ce n'est pas quelque chose qui est vraiment important pour biodeux. OK? Ça, on est vraiment dans le terme médical, là. Puis je ne suis pas une pro, moi, des parties médicales. Mais si tu veux qu'on va chercher plus d'informations, j'irai d'en chercher plus, puis je te réponds plus précisément. OK? Système cardiaque. Le cœur. Est-ce que vous comprenez le cœur? C'est quoi les quatre cavités du cœur? L'oreillette. Donc, les deux oreillettes. Les deux ventricules. Les deux ventricules. Qu'est-ce qu'il y a des différences entre les oreillettes et les ventricules? Oui, c'est ça. Fait que ton sang rentre toujours par tes deux oreillettes. Le sang qui vient de tout ton corps va rentrer par ta veine cave inférieure puis supérieure, puis rentre dans ton oreillette de droite. OK? Donc, ça rentre ici. Ensuite, de ton oreillette, ça descend directement dans ton ventricule, puis ton ventricule va pousser le sang dans ton artère pulmonaire. Qui va, le deux vraiment, ça apporte ça à tes poumons, ça s'est oxygéné, ça relâche le CO2. Donc, on a un petit peu du système pulmonaire compris dans notre système cardiaque. Le sang plein en oxygène va repartir des poumons dans la veine pulmonaire, va rentrer par ton oreillette de gauche. L'oreillette de gauche va, le sang va couler dans ton ventricule de gauche, et le ventricule de gauche va compresser, ça va sortir le sang dans ton artère ici, qui est l'aorte. Là, l'aorte va se diviser en plusieurs petites aortes. Quand tu as le sang dans tes poumons, va-t-il se faire oxygéné comme aïeuse? OK. Ça, on va voir un peu plus dans le système respiratoire pulmonaire, mais tu as ton artère pulmonaire qui est quand même un assez gros tuyau. Quand il va rentrer dans tes poumons, il va tout se faire en petits chemins. Un petit peu comme on a vu les artères, artérioles, capillaires, même chose. Tes artères pulmonaires vont devenir des petites artérioles, qui vont devenir des capillaires. Tes capillaires vont tout aller entourer dans tes poumons. Il y a des petits sacs. Comme une grappe de raisin, là. Ça, des petits sacs qu'on appelle les alvéoles. Les alvéoles, on va voir ça plus dans le système respiratoire. Ça fait, autour des alvéoles, il va y avoir des paquets de petits vaisseaux de capillaires qui vont se faire autour. Donc, si je regarde sur le dessin ici, là. OK. Donc, on ne voit pas beaucoup, mais c'est tous des petits, petits capillaires qui vont tout entourer les grappes de raisin, les alvéoles. Ça, on va le voir plus en détail. Je pense que tous ces mini, mini, mini chemins-là vont se rejoindre ensemble pour créer des vaisseaux plus gros, qui vont être tes vénules, qui vont devenir tes veines pulmonaires, que ça va te rapporter au corps. J'ai pris mes véhicules. C'était proche. L'aujourd'hui, j'ai écrit mes notes, puis au lieu d'écrire ordinaire, j'ai écrit mes véhicules. Ça, ça ressemble. C'est juste les lettres du milieu. Vous savez que votre cerveau, quand il lit, il lit seulement les premières lettres, puis les dernières lettres, hein? Puis le milieu, il y a des tests sur Facebook, l'as-tu vu? Oui, il y a des tests. Il y a des grosses paragraphes, il y a des mots, comme dans le camionette, et là, il y a des trucs, comme dans le milieu, il y a des trucs, comme dans le milieu. C'est comme s'il mentait pour quelque chose. Quand ça commence à l'écrire, puis ça finit, c'est comme... Non, c'est ça. Ton cerveau, il lit juste comme au travers. Puis, le monde dyslexique, c'est qu'il met... Donc, eux autres, c'est encore plus mots-suprimés que nous autres. Oui, c'est ça qui fait la lecture. Ça peut tomber plus bas. Oui, c'est ça. C'est ce qu'on parle. On est supposés de faire la technique de Hamelin à cette heure. Tu penches quelqu'un par en avant, puis une fois qu'elle est en avant, tu lui donnes un coup sur le dos. Hein? Ouais, t'es plus supposés de faire Hamelin. Là, tu fais le poids coup sur le dos, comme ça. Je fais comme ça. Puis là, tu as trop de poids sur le dos en avant. Puis là, tu les... Ma mère, elle a fait deux fois sur moi. Oui, c'est tout fait deux fois. Puis là, ma mère a sauté par-dessus le banc, à cause qu'on était un groupe d'équipe de rainettes et les parents étaient à notre table. Ma mère a sauté par-dessus le banc, puis on m'a donné ça. La deuxième fois, j'ai été fait sur du pain, puis du beurre d'arracher. Oh, ça, ça fait mal. Ça, ça fait mal. Ça fait mal, en fait, mais c'était de la glace. C'était pas si pire, tu sais, parce que ça va fondre. Ça finit par fondre. Oui, mais ça change tout le temps, les techniques, hein. C'est comme la technique, là, pour les faire respirer quand leur coeur... Avant, il fallait faire cinq, je pense, coups comme ça, puis là, cinq respirations. Mais à cette heure, ça a de l'air, comme j'ai pas fait mon cours, t'as pu... C'est ça, parce qu'en faisant ça, tu crées ta respiration de toute façon, parce que tu pèses tellement fort que tu fais ton air rentré, puis ça. Mais ça change les techniques. OK. Prochaine question? Quand, comme, je sais pas comment l'expliquer, mais comme, mettons, comme si je m'assois comme sur ma jambe... Oui. Après, à bout de temps, c'est comme... Ah, mon Dieu. Quoi, c'est que ça coupe la circulation... Oui, c'est ça. C'est quand est-ce que tu t'assis sur un membre, ou si, mettons, tu te couches comme devant... OK, tu coupes la circulation de tes petites vénules, puis là, tes organes manquent de... d'oxygène. OK. Puis là, tu vas avoir un manque d'oxygène, tu vas avoir trop de CO2 aussi. Tu as des capteurs sensoriels et chimiques qui sont partout dans ton corps. Puis ces capteurs-là, quand ce que soit l'oxygène vient trop bas ou le CO2 vient trop haut, il va envoyer un message... chimique à ton corps, à ton cerveau. Puis là, ton cerveau va dire, oh, ceci, c'est pas normal. Ça fait, il va créer cette sensation-là de picotement. Puis c'est tout relié avec la chimie de ton corps. Ça, c'est vraiment système nerveux. C'est les deux, là. Puis là, quand ça commence à picoter, là, tu vas être comme, ah, je vais pouvoir bouger, puis ça va picoter beaucoup. Fais le mouvement. Le mouvement fait mal, mais le mouvement va t'aider à refaire circuler plus vite le sang, puis là, ça va arrêter de picoter. Donc, c'est vraiment un mécanisme de défense pour lorsque tu manques d'oxygène et de CO2. Tu as du manque d'oxygène, puis tu as trop de CO2. Oui? Si t'as une maladie, tu veux dire? Si t'as une maladie, tu veux dire? Oui. Oui, oui. Souvent, si t'as des mauvaises circulations de ton sang dans ton corps, ils vont te donner des médicaments, comme mon chum, quand j'étais à l'école secondaire, lui avait une condition que son sang était vraiment épais. Ça rend la circulation difficile, c'est un joueur de hockey, puis à un moment donné, ça a fait mal aux petits doigts, puis ça a juste été assez pour déclencher, puis ça a vu que les vaisseaux étaient tellement trop petits dans son petit doigt que le sang qu'il était épais ne pouvait plus rentrer. Son petit doigt est venu bleu, noir, puis tout, puis il a été directement envoyé à IWK à Halifax, puis il a fallu qu'il commence à prendre des médicaments pour amincir son sang. Oui. Un jeune de maman aussi. Un jeune de maman aussi. Oui. Comme tu penses à parler de l'homme qui a fait des yeux. Oui. Mais ça arrivait à n'importe qui, puis c'était... Il s'en rendait même pas compte jusqu'à temps que... Est-ce qu'il était un? Comme le sang? Je ne sais pas. Ça, je ne pourrais pas te dire si... Je ne pense pas que ses parents avaient ça. Ça se peut que c'est juste une mutation génétique qu'il a fait que son sang était comme ça. C'est une bonne question. Ses parents n'avaient pas ça, oui. Mais des fois, ça peut venir de loin, hein. Si c'est un caractère qui est récessif, là, ça se peut que les deux parents étaient porteurs, puis que ça a été donné les deux en même temps au garçon, là, oubliez pas ça, là. Tu sais, tu peux être porteur, puis pas avoir la maladie, là. Ah oui. Ça m'étonnerait pas. Ton corps, là, c'est tellement bien fait, mais c'est aussi tellement sensible à n'importe quelle perturbation que tu peux y faire. Ça fait, c'est sûr, un exemple, si tu manges beaucoup, beaucoup, beaucoup de gras, bien, tout le gras va beaucoup rester dans tes vaisseaux. Ça fait que ça, ça va diminuer la circulation de ton sang, OK? Ça fait que c'est sûr qu'il y a des choses dans ta vie qui peuvent arriver, qui vont diminuer la qualité de la circulation dans ton sang. Mais il y a tellement de facteurs différents, puis là, on est beaucoup dans le médical, là, OK? Ça serait des questions pour un médecin, vraiment, vous êtes en train de poser que je suis loin de ça. Mais si j'y vais selon ma logique, oui, parce qu'il y a tellement de choses qui influencent ton cœur. Comme dans le cœur, entre ton oreillette puis ton ventricule, tu as ton noeud sinusal, OK? Je pense que j'en parle quelque part. Il y a un noeud sinusal, ici. Donc, entre ton oreillette de droite puis ton ventricule, tu as un petit chat de cellule, tout petit, tout petit. Puis, c'est ta mode cellule-là qui donne le courant électrique. Parce que c'est vraiment de l'électricité qui fait battre ton cœur. Donc, il y a un petit coup d'électricité à envoyer qui fait battre ton cœur. Quand je vous dis que c'est un petit facteur niaiseux, des fois, qui peut influencer l'efficacité de ton système, quand vous êtes stressé, ça relâche une hormone de stress dans ton corps. Alors, savez-vous, c'est quoi? Ça s'appelle la cortisole. Ah, OK? Cortisole. Fait que quand tu es en état de stress, fatigué, si tu fumes ou si tu bois d'alcool, ça va mettre de la cortisole dans ton sens. Ah, faites-moi penser. Ah non, je ne veux pas vous en parler de suite. C'est un autre système. J'ai juste lu quelque chose d'intéressant. Donc, sur l'alcool, ça m'a fait penser à ça. Donc, tu as un courant électrique qui vient de ton noeud sinusal et qui fait battre ton cœur. À chaque fois qu'il y a un courant électrique, tu en fais battre. Moi, pour une raison ou pour une autre, j'ai une autre chape cellule qui est proche entre mon ventricule et mon oreillette aussi de droite, mais un autre endroit. Puis, si j'ai trop de cortisole dans le sang, si ça vient trop haut, ces cellules-là s'excitent. Ça les réveille. Fait que j'ai mon noeud sinusal qui envoie le courant électrique régulier. Puis, tu as ceux-ci qui s'excitent. OK, no wonder que je suis excitée de même. Puis, eux autres vont envoyer un autre signal électrique, mais qui n'est vraiment pas régulier parce qu'ils ne sont pas traînés, eux autres, pour envoyer le signal. OK? Les cellules qui sont dans le noeud sinusal, ils sont bien entraînés pour envoyer un signal qui est constant. Puis, eux autres aussi sont influencés par d'autres hormones. Si tu fais de l'exercice, eux autres vont savoir, puis ils vont envoyer un courant électrique plus rapide pour faire battre ton cœur. Mais moi, j'ai cette autre amas de cellule-là qui est vraiment folle. C'est une cellule qui est dérangée complètement dans la tête. Puis, si j'ai trop de cortisole, eux autres vont envoyer un deuxième signal électrique. J'ai celui-là qui envoie le signal normal. Puis, j'ai ceux-là qui s'amusent... Là, j'ai de la misère à faire celui-là régulier. Puis, l'autre pas régulier. Puis, qui s'amusent à envoyer toutes sortes de signaux par-dessus. L'autre qui est régulier. Puis, ça me crée des palpitations. OK? Donc, mon cœur bas irrégulier. Des fois, il va comme skipper un beat. Puis, des fois, il va donner un gros coup. Parce que si le signal donne en même temps des deux, là, il fait comme... Puis, là, ça monte. Puis, je le sens. Ça fait comme... Ça monte, là. Ça fait mal. Pas comme un gros mal, mais c'est comme... Comme un mal étouffant, genre. C'est pas bon, ça? Non, c'est pas bon, non. C'est pas bon. Dimanche, tu es en train d'écouter un show avec Paul-André. Puis, de coup, j'ai fait comme... Puis, il était comme... Quoi? J'étais comme... J'ai juste une grosse palpitation. Ça a juste été une. Mon Dieu! Ils ont juste envoyé un coup. C'est pas dangereux, non? Non. J'ai été suivie par le cardiologue. Dans ce temps-là, c'était en 2005. Ça fait déjà 14 ans de ça. Dans le temps, je faisais ma maîtrise. Puis, c'est ça qu'il a découvert avec tous les tests que j'ai. C'est à ma cellule-là qui crée un deuxième courant électrique. Puis, il dit, enlève la cortisol de ton corps. Donc, beaucoup, beaucoup d'exercice physique. L'exercice physique enlève la cortisol. Il dit, tu dors bien. Il dit, tu enlimes toute la caféine, tout l'alcool. Tu fumes pas. J'ai jamais fumé, là. Puis, ton stress, il faut que tu gères ton stress. Ça fait qu'il a fallu que je fasse des gros changements dans ce temps-là. J'étais pas en forme. Je faisais pas d'exercice. Je mangeais très mal. Ça fait que j'ai tout changé à partir de 2005. Ça fait que je suis la personne que je suis aujourd'hui. Je pourrais être une personne bien différente si j'avais pas vécu ça. Bien, j'ai eu une énorme période où je l'avais tout le temps. Puis, quand ils viennent l'avoir tout le temps, je fais les faibles, les étourdissements, puis ça, parce que j'en avais permanent pendant un mois, deux mois, là. Donc, pour voir ça, ils ont mis un électrocardiogramme dans des petites patches, là, pour voir les courants électriques de mon cœur. Puis là, je porte ça dans une petite poche. Je pense qu'il fallait gérer ça constamment pour une semaine. Puis là, ils ont évalué. Ils ont fait toutes sortes de tests. Puis, ils ont trouvé ça. Ça s'appelle une extracistole auriculo-ventriculaire. En anglais, c'est pas mal la même chose. Extracistole auriculo-ventriculaire. Donc, une extracistole, donc un deuxième courant électrique qui fait battre le cœur. Auriculo-ventriculaire entre mon oreillette puis mon ventricule. Même chose en anglais. Extracistole auriculo-ventriculaire. Je pense que c'est ça en anglais. Ça prend une petite affaire niaiseuse. Puis, il n'y a pas personne chez nous que ça. Il y a juste moins que ça. Puis, ça a commencé en 2001, quand j'ai commencé l'université. C'est là que j'ai commencé à vivre du stress. Mes premiers examens. Oui, c'est grosement. À Montaigne. À Montaigne. J'ai eu ma première année. Je n'ai pas eu ma deuxième année. J'étais à Montaigne. Je me rappelais tout le temps. J'étais dans mon appartement. J'étais couchée. J'avais des examens le lendemain. J'ai commencé à avoir ça. J'étais comme, que c'est ça. J'ai été prendre une marche dehors. Puis, ça, ça a continué pendant 5 ans. Jusqu'à temps, j'ai été voir le spécialiste. Mais, dans ce temps-là, à ce moment-là, c'est venu bad, bad, bad. Là, je faisais un événement professionnel. Donc, une zone de dépression reliée à ma maîtrise que je faisais. Ça prend juste un petit élément déclencheur pour que tout ton système soit débalancé. Ça, ça doit faire à peu près au moins deux ans que je n'ai pas eu, à part… En fin de semaine, je n'ai juste eu un. Ok. Il a juste envoyé un courant. T'es comme, oh! J'envoie un courant! Pouf! Fini! T'as-tu dit que tu regardes à la télévision? Oui. T'as-tu comme une émission stressante? Non. T'es juste comme… T'es ben relax. T'es ben relax. J'avais rien qui me stressait. Il y a dû arriver quelque chose. Ces cellules-là se sont senties excitées pour quelque chose. Oui. Ça arrive, des fois. Je veux dire, ils sont tout le temps là, mes cellules. Puis, ils sont tout le temps vivants. Ils ont tout le temps cette habileté-là d'envoyer un signal. C'est juste, c'est plus motivant pour eux autres quand il y a de la cortisol. Mais, tu sais, des fois, ça se peut qu'il n'y a pas de cortisol. Puis, ils sont juste excitées tout d'un coup. Puis, let's go! Est-ce que tu commences comme… C'est pas supposé. C'est pas supposé d'être dangereux. J'ai pas besoin de prendre de médicaments. Cardiologue dit, tu vas avoir ça pour toute ta vie. Puis, il faut juste que tu gères ton stress. C'est la seule chose qu'il faut que tu fasses. J'ai appris à gérer mon stress. Parce que là, comme le contraire, je ne suis plus stressée pour tout. Mon homme me chiale. T'es pas assez stressée? Ah oui. Si je veux, je te dis. Moi, je suis stressée. Mon cœur, il ne faut pas que je stresse. Tu sais, moi, je suis stressée. Ça me prend. Non! Je le sais! Je fais une cellule, moi, là. Puis, on veut stresser. À nos deux, on fait un petit peu limite. Oui? Toute question, par rapport à Emma qui disait, comme quand tu viens comme numb, là. Oui, endormie, engourdie. Oui. Comme exemple, comme moi, quand je parle de m'immigrant. Oui. C'est comme tout un côté de mon corps, tout d'un coup, qui vient comme endormie. C'est souvent comme ma circulation qui freak out, juste d'un côté de mon corps. Ça n'aurait pas rapport. Les migraines, là, c'est tellement… Oui. Les migraines, ça, c'est quelque chose de vraiment, vraiment complexe. Chaque personne vit des… Comme quand tu as des vraies migraines, là, chaque personne a leurs propres symptômes. Comme moi, je n'ai jamais eu un mal de tête. Comme avoir mal à la tête, ici, je ne sais pas c'est quoi. Moi, mais quand j'ai mal à la tête, quand j'ai mal à la tête, c'est comme si quelqu'un prenait deux pouces, puis il me poussait sur les yeux. Moi aussi. Moi, c'est là. Non, moi, c'est les yeux. C'est là. Non, je ne connais pas ça. C'est là où tu es toute privée. C'est ça. Moi, je ne connais pas ça. Non, 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 non. Moi, j'ai jamais… Ça doit dire qu'il y a beaucoup de nerfs et ceux qui connaissent comme tant comme ton système, que ça fait comme ça. C'est tellement complexe, là. Ça ne serait pas ton système circulatoire. Ça, ça serait vraiment ton système nerveux. Oui. Puis, je ne peux pas m'aventurer. Chaque personne, comme il y en a, ça peut être des blurry vision, là, comme de la vision, vraiment. Oui, ça aussi. Ça peut être ça pour deux… Des fois, il y en a qui vont avoir juste comme des vertiges avant la migraine. Il y en a, oui. Il y en a, oui. Si tu te lèves trop vite, là, ça, c'est la gravité. Ça peut être parce que… Ben, aussi, comme moi, j'ai comme… Je ne sais pas pourquoi c'est en français, mais moi, la limite, comme j'ai way pas assez de faire de mon corps. De la nuit. Ok, de la nuit. Non, de la nuit, quoi, c'est la même chose. Ouais. Ouais, comme… Un des symptômes, c'est mon cœur, comme… Il dit comme… Mon cœur flutter. Comme c'est… Ça fait… C'est hyper rare, des fois. Comme… Je fais comme mourir, des fois. Puis, c'est vraiment… C'est vraiment weird. Ça fait juste… C'est comme… Ça fait comme ça bouge. Ouais, c'est vraiment weird. C'est-tu pas mal tout le monde qui anémite, quoi, ça? Ben, ma sœur puis ma mère a la même affaire. Puis, on est tous les trois anémistes. Ok. So, je crois que oui. Ça, ça le disait… Un des docteurs a nécessairement des symptômes. Ok. So, j'espère que c'est un que ça. L'anémie, qu'est-ce qui arrive dans le sang? C'est à tes globules rouges. Ok. Qui est un type de cellule. On va le voir dans mon PowerPoint d'étau. Ou demain, là, ou ce qu'on se rend. Puis, les cellules rouges dedans, il y a une petite protéine qui s'appelle l'hémoglobine. Puis, l'hémoglobine, c'est… Chimiquement, c'est elle qui prend l'oxygène dans tes poumons. Puis, elle va le garder sur elle. Fait que chimiquement, elle a comme un affinité qu'on appelle, une affinité, excusez. Puis, elle va prendre l'oxygène puis elle va le mettre dans elle. Puis, elle est aussi capable, l'hémoglobine, de prendre le CO2 puis de se l'attacher. Ok. Mais, pour que l'hémoglobine fonctionne bien, ça prend beaucoup de fer. Donc, les personnes qui sont animiques n'ont pas beaucoup de fer. Donc, l'hémoglobine ne fonctionne pas si tant bien. Donc, tu ne peux pas super bien apporter ton oxygène puis ressortir ton CO2. Fait que ça, ça va créer des symptômes comme le cœur, que tu es plus apte à être étourdi aussi parce que tu manques d'oxygène dans ton cerveau. Mais, quand tu te lèves vite puis tu manques de, tu sais là, tu viens étourdi, tu manques d'évanouir, c'est la gravité ça. Parce que quand tu te lèves vite, ton sang qui est à ce niveau ici, tu te lèves vite, ton sang veut rester à la même hauteur. Alors, vous avez, vous, vous avez pas, toi, t'as fait physique? Non. Non. Les douzièmes ont fait physique, ok? Les lois de Newton que tout objet au repos veut rester au repos, ok? C'est la loi numéro 1 de Newton. Fait que ton sang est là à peu près, il veut rester là. Toi, tu te lèves, ton sang veut rester là. Fait que, si tu te lèves vraiment vite, ok, puis tu as été longtemps dans la même position, ton cœur, il n'a pas besoin de pomper comme beaucoup contre la gravité pour monter ton sang. Surtout quand tu es couché, là. Surtout quand tu es couché, moins que quand tu es assis. Surtout quand tu es à pleuvance, ton cœur n'a pas besoin de pomper beaucoup pour tout faire de la circulation de ton sang. Tout d'un coup, tu te lèves sec. Là, ta tête est vraiment, vraiment haute, puis ton cœur est habitué de battre paresseusement, si je peux dire, ok? Fait que, pour une fraction de seconde, ton sang va moins tendre à ton cerveau. Tu vas augmenter de l'oxygène, puis tu vas avoir trop de CO2, puis c'est cette réaction-là. Puis là, vite, 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 ton cœur va se réajuster, puis là, il va repomper, puis tu vas être correct. Ok? Mais ça, c'est directement système circulatoire. En tout cas, moi, des fois que j'ai une mère de tête, en tout cas, je peux entendre le battre mon cœur. Pourquoi? Parce que tu es juste comme... Des fois, c'est l'impression augmenter, comme tout ça. Je pense que c'est comme mon système immunitaire qui veut envoyer ma vie. Je sais pas quoi ce que c'est, mais comme tu peux l'entendre. Ça, je le sais, moi, pareil, ça m'arrive des fois. Je pourrais pas te dire pourquoi. Là, moi, quand je suis juste couché des fois, comme je l'entends, parce que toi, c'est juste comme... C'est que ça passe juste ici. Ça passe juste derrière ton oreille. Ta carotide est juste derrière ici, puis ta grosse artère. Je pense que théoriquement, tu l'entends tout le temps. Ça, c'est une hypothèse, ok? Tu l'entends tout le temps, mais ton cerveau le mène pas. Ouais, ouais. Ok, il est rimané. Tu vois ton nez? Tu vois ton nez va-t-il comme... Wow, mon nez va-t-il comme... Ouh! C'est ton nez! I guess. Mais je pense que tu viens juste... Mais si t'es dans certaines situations, peut-être que t'es fonce. Tu veux dire, je remonte mon nez. Ouais. Ah, j'ai l'air! Tu peux prolonger dans la bouche, pas comme tu t'entends ça le temps. Non, ouais. Ah ouais, c'est ça, je pense que... Sois pas là en une! Eh bien, vous allez voir, mais quand on fait ce système nerveux, on va faire des tricks à nos sens. On va tricker nos sens. Fait que c'est peut-être un peu ça. Hein? Le cours? Ouais, quand on fait ce système nerveux-là, on va tricker nos sens. Oh mon dieu, en cinquième année, madame Nicole Savoie m'a pitié de nez face pis ça m'a fait, j'ai couvris dans le corps! Et quand on a commencé à l'année passée, il y avait une brique, mais c'était comme un faux, ça gagne exactement comme une brique! Eh, lui, il nous avait testé. Lui, il nous avait testé. Qui? Ah! Je sais pas comment. Il se l'a mis sur la table. Fait qu'on a entendu le BAM! Il fait croire qu'il n'est pas le vent pis il lance avec quelqu'un. Il a sorti une... Non! En communication, ça! Non! Genre, il avait communiqué à l'avion. Mais ça, on a son F! Tu veux réagir! Mais il vous avait montré aussi une vidéo là-dedans, je pense, qui... Les illusions? Oui, avec les illusions. C'est ça. Il y avait une autre affaire, c'est un paragraphe qui fallait comprendre les F. C'est en anglais. Pis à chaque fois, le mot «of » comme «of » en... juste nos sens. Oh! On entendait pas le sens. Ah! On ne pliquait pas. Oui! Il y en avait seulement pensé comme trois F, mais vraiment il y en avait sept, entre le mot «of » et tel. Ok! C'était juste «do it » comme «trick to the thing ». Oui, c'est ça. Fait que ça, c'est plus système nerveux. Mais pour revenir à ta question, je suis vraiment pas certaine. Ok, ouais. Je pense que peut-être que dans certaines situations, ton cerveau est peut-être plus apte à analyser ce qui se passe autour. Souvent, c'est comme quand j'ai un mal de tête, je vais rien faire. Ça, je vais juste comme me toucher. Pis là... C'est là que tu vas l'entendre. Ouais! Tu pourrais pas te répondre à ça. Ouais! Tu peux juste donner des hypothèses. Comment est-ce que t'as fait? C'est-tu ton système nerveux? C'est-tu ton système nerveux? C'est-tu ton système nerveux ou c'est-tu comme tes... C'est ton système nerveux. Ton système nerveux a des capteurs de température qui vont capter quand il fait fait ça. Mais après ça, il va utiliser toutes sortes d'autres systèmes pour aider à régulariser la température. Par exemple, quand il fait chaud, qu'est-ce qui arrive à tes joues? Oui. Tu viens rouge. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de sang. Mais pourquoi est-ce qu'on veut mettre beaucoup de sang ici? Parce qu'il y a assez de... Il y a assez de... C'est beau. Il y a assez de couler, ok? Parce que quand il va passer proche de là, l'échange entre ton sang chaud pis l'air frais va permettre de libérer un peu de chaleur dans l'air pour te permettre de refroidir. Même chose pour ta soeur. L'eau est vraiment bonne pour prendre de la chaleur pis la transformer de forme. Fait que quand tu sues, le fait de suer c'est bon. Ça te permet d'éliminer ta chaleur plus rapidement. Et quand t'as fret, tu vas avoir les frissons, la chair de poule. Ben, ça c'est ton cerveau qui envoie un message à ton système musculaire. Ton système musculaire, t'as plein de petits muscles. Oui, t'as tes gros muscles que tu connais, t'sais là, t'as des gros muscles. Mais t'as plein de petits muscles aussi sous ta peau qui vont pouvoir lever tes poils, ok? Pis ça, c'est une adaptation qui nous est plus utile maintenant. C'est une adaptation qui servait quand on avait beaucoup de poils. Parce que quand tu lèves ton poil, ça crée une espèce de couche épaississante, une couche isolante, comme un manteau. Ça fait que quand tu lèves ton poil, pis t'as du poil épais, ça crée une couche isolante qui permet de garder ta température. Mais nous, on a pas assez de poils pour que ça vaut la peine. Mais on a quand même encore la chair de poule, donc on appelle ça un vestige de l'évolution. Comme je vous avais parlé là, comme le petit coquet là, qui était la deuxième paupière des chats. La pindice aussi, c'est un vestige, mais les frissons, c'est aussi un vestige, ok? Qui servait avant, mais maintenant on a évolué, pis ça nous sert plus. Ça fait que ton système nerveux, quand t'as froid, va aller utiliser tous tes autres systèmes, ou quand t'as chaud, pour aller essayer de régulariser ta température. Donc, évidemment, le système vasculaire va être influencé par ça. Ça fait que c'est ton diaphragme qui est ton gros muscle que t'as sous tes poumons. Pis là, on va en parler quand on expire, quand on inspire. Le muscle contracte, il descend, ça permet de faire du volume pour que tes poumons grossissent. Mais c'est un muscle, pis un muscle peut se contracter. Pis des fois, de temps en temps, tu vas avoir des spasmes musculaires. Tu sais, des fois, quand t'as un spasme-là pis ton muscle, ben c'est ça que c'est, ok, c'est que ton diaphragme va pogner des spasmes pis il va sauter de même. Tu peux boire à l'envers aussi, je sais pas, il y a toutes sortes de trucs. Je pense que ça finit juste par finir éventuellement. Je trouve que si tu t'en prends, c'est pas comme ça. Je pense que c'est juste plus psychologique, ces affaires-là. Je rappelle avec Mme Nathalie, quand on avait des hoquets, elle disait à toute la classe de garder la bédaine de la planète. Oui! Elle disait comme, tout le monde garde sa bédaine. Pis à tous les fois, j'étais juste comme... Ok. C'est bon. Mon organe n'est pas parti, là! Mon organe n'est pas parti! Je pense que c'est le fait de ne pas respirer. Ok. Je pense que c'est le fait de la hackelle. C'est le fait de la hackelle. Comment je peux pas rater la donne, ça fait mal. Je pense que c'est le fait de la hackelle. Il va y avoir des hoquets demain. Moi, regarde, moi, je peux rater la hackelle. Est-ce que c'est le fait de la hackelle? Il y a ça, elle a l'air comme à l'une, ça, ou quelque chose. C'est la hackelle, là! C'est la hackelle, là! Ouais, elle était pour la... Les Sko, pis ils ont tous les hoquets. C'est vraiment pas mal. C'est quelque chose, ouais. Je sais qu'elle avait beaucoup de hoquets, là, mais... Je sais pas si il y a différentes sortes de hoquets, par exemple. Mais je pense que pour le fait de le faire arrêter, c'est le fait de changer sa respiration. Comme, tu sais, si tu bois à l'envers, tu respires pas. Le temps que moi, c'est ça qui est mon truc, là. Je prends un verre, là. Ah ouais, ça, je suis pas en train de respirer quand je bois. Quand quelqu'un te fait peur, t'es comme... T'arrêtes de respirer pour un petit bout. Si tout le monde te regarde, là, t'es comme... T'sais, si tu viens coincer, t'arrêtes de respirer, je pense que c'est ça qui fait plus que ton hoquets va arrêter. Mais ça, encore une fois, c'est une hypothèse, là. Quand tu as dit, comme, des... Des spaces musculaires, ouais. Des spaces musculaires, là. Qu'est-ce que, comme... Pourquoi est-ce que tu fais ça? Quand tu dors. Comme... Ben, comme Eric, là, quand il est venu chez nous, j'ai changé, lui, à cause... Oh mon Dieu, comme... C'était... Comme... Je crois qu'il était assez jeune après. Comme... C'était... Il était... Il était... Il était mal. Pis j'étais comme... Ça, c'est pas des... Ça, c'est pas... C'est pas... C'est pas... C'est pas juste parce qu'il rêve, son corps et son cerveau. Il était pas... Il était comme... Oh! J'arrête pas de twitcher. J'étais comme... Quoi? Hein? Ok. Ça, c'est une bonne question. Je sais que... Quand... Quand tes muscles, il y a des dépôts de minéraux qui se fait de temps en temps. Pis ça, ça crée tes espaces. Quand le muscle se... Se... Se contracte, pis il reste contracté, pis là, ça fait mal, pis ça prend comme 3-4 minutes à le masser avant qu'il... Ouais. Il y a une moue, là. Ça, c'est un dépôt d'un certain minéraux. Qu'est-ce que c'était Christian? Qu'est-ce qu'un jour, on se fait frisbee? Ah! Ah! Une grosse crampe. Non, il y a pas une crampe. Ah non! C'était-tu... Non, c'était une crampe. Ah, tu vois... Tu vois, là, que c'est crampé, c'est bien dur. Pis c'était dur, là. Ouais, ouais. Non, non, non. Ça fait vraiment mal. Moi, ça m'a juste arrivé une fois quand j'étais enceinte. Je me suis tirée dans le lit, je dormais, pis ça m'a bloquée de même. Pis c'est ça, ton pied, comme ça reste pris dans ton muscle. Ben, moi, je peux les faire... Ah, il y a des autres têtes. Comme là, c'est que je pousserais comme sur mon pied, comme d'une certaine façon, je peux les faire pogner, là. Pis ça resterait comme... Ça resterait comme... Ça reste... longtemps. Non. Super. C'était comme... C'était comme... Tu frottes, pis là, comme... Tu frottes. Ouais, ouais. Tu fais des petites têtes de même, là. Pis là, tu frottes fort, là. Pis ça va... Ça va faire la décontraction de ton muscle. On va le voir dans le système musculaire. Ben, moi, je trouve comme... Moi, c'est quand je dors. C'est une fois, ça m'apprends dans les deux jambes. Comme si je mette la pression. Comme si je me lève, là, ça arrête. Ok. Ouais, c'est ça. Il faut que tu essayes de refaire travailler ton muscle. Ouais. Moi, c'est... Des fois, comme... Après que j'ai cours, c'est le problème. Des fois, ma jambe... J'ai comme une jambe qui jette beaucoup. Après que je cours... Ça, c'est la fatigue. C'est la fatigue. C'est la fatigue. C'est la fatigue. C'est juste comme... C'est vraiment la même genre. La fatigue lactique. Ouais, ouais. Quand tu fais beaucoup d'exercices physiques, t'as une accumulation d'acide lactique. Ouais, ouais. Pis ça, ça peut créer des tremblements, pis ça. C'est ça qui va faire ta douleur, aussi, le lendemain. Tu sais, quand t'es raqué, quand t'es sore, là, c'est que t'as eu trop d'accumulation d'acide lactique dans ton muscle, pis c'est ça qui fait que t'es sore, pis une couple de jours après que t'es raqué, comme on dit. Ouais, comme on va faire une pratique de ténatation de quatre heures. Pendant que... Ouais, ouf! T'as beaucoup, beaucoup d'acide lactique. Ouais, à droite, ouais. On va voir, justement, toute la partie chimique de l'exercice physique, là, on va le voir dans nos modules, pis on va voir pourquoi il y a l'acide lactique, pis tout ça qui se fait. OK. Système cardiaque? Pourquoi t'es soin quand tu es moitié, comme quand tu es couché? C'est-tu à cause qu'il prend le mois d'après, comme tu disais? Ouais, c'est ça. Fait quand t'es couché, c'est beaucoup plus facile pour ton corps d'envoyer le sang partout dans ton corps, parce qu'il n'y a pas besoin de défier la gravité. Ah oui, ça, c'est bon, c'est ça. C'est pas juste qu'il y a, comme dans ces élections-là, qu'on peut dire qu'il y a, comme par exemple. Non, c'est ça. Ah! Ouais. Ça fait ça. Ouais. C'est une coupe de sang comme la photo du cœur. Le cœur-cœur? Ouais. Celle-là, le cœur-cœur. Ouais. Un truc comme les définitions, un truc comme les protégeurs. Faut-il savoir celui-là? OK. OK. Qu'est-ce que ça dit? OK. Fait que t'as... Ouais. Moi, je pense. OK. Ça, t'as tes deux oreillettes, t'as tes deux ventricules. Dans le milieu, t'as ton septum. T'as ton noeud sinusal qui est juste ici. Ensuite, ça pis ça, c'est tes deux veines caves. Donc, ta veine cave supérieure qui arrive de ton cerveau, ta veine cave inférieure qui arrive. Les deux vont se déverser avec des petites portes ici dans ton oreillette. Pis là, entre ton oreillette pis ton ventricule, une fois que ton sang passe de là à là, il y a une petite valve, une valvule qui va se fermer. Pis celle-là, du bord droit, c'est tricuspide. Qui est droit, tricuspide. Donc, elle R. Tri-3. Tri-3. Tu pensais que t'as le valvule auriculo-ventriculaire. Ouais. Les deux valvules entre tes oreillettes pis tes ventricules. On peut les appeler les valvules auriculo-ventriculaires. Mais on peut leur donner un nom plus précis. Pis pour leur... Tricuspide pis bis... Ha, ha, ha. Tri-cuspide pis bicuspide. Mais il y a aussi le valvule sigmoïde qui est sorti entre le ventricule... Et lorsque le ventricule se contracte pour laisser le sang passer dans le... Ha, ça doit être le nom général, ça aussi. Ok. Parce que... Faudra j'aille vérifier pour ça. Ok. La valvule sigmoïde, hein. T'as dit? C'est genre... Ok. So, entre tes oreillettes pis tes ventricules, c'est tes valvules tricuspides pis bicuspides. Ok. Ensuite de ça, quand le sang sort de ton ventricule de droite pis va à tes poumons, ici t'as une autre valve, qui est la valve pulmonaire. Mais ça se peut qu'elle s'appelle la sigmoïde générale. Mais moi, je la nomme par son nom précis qui est pulmonaire. Ah, c'est pas un vrai coeur, ça, hein. Oui. Oui. Eww! Ha, 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 ha! Ouais, le croissant va garder le ventre. Non. Au lieu de donner le nom précis à un nom plus général. Ouais. Vas-y, je vais en même pas être commandé. Ouais. Pis... Entre ton ventricule de gauche qui va propulser dans la horte, là, t'as un autre valve pulmonaire qui est la valve pulmonaire. à aortiques. Ok, non? Oui, tu les saves. C'est plus l'identification ici. Tes quatre valvules, le but, c'est juste de séparer tes compartiments pour que le sang vienne. Une fois que ton ventricule de gauche ici a envoyé ton sang dans ton aorte, tu ne veux pas que ça redescende de nouveau dans le ventricule, la petite porte se ferme. Fait que toutes les quatre valvules ont toutes la même fonction, mais ils ont des noms différents. Alors, tricuspide, bicuspide, pulmonaire, puis aortique. Pulmonaire, ça va au piment, arctique, ça va à la horte. Donc, bien ça, tu peux trouver des petits trucs comme ça. Les deux mâles qui font sortir le sang du cœur, eux autres, c'est comme en forme de voie des cœurs, ils vont faire de même. Mais là, les autres, c'est vraiment des côtes qui s'écrurent parce qu'il y a les muscles, les muscles qui sont l'air, puis les ballons dégantés, c'est eux-là au contraire qui s'attirent sur les pommes pour les faire ouvrir. C'est comme, ça fait les différents ordres. Oui, j'ai mis, j'ai rajouté une photo dans mon PowerPoint, là, mais il y a des valvules qui sont biologiques, puis des valvules qui sont mécaniques, fait qu'ils ajustent pas de la même façon, mais ça, on voit pas ça en bio 2, vous allez juste voir ça si vous prenez anatomie, physiologie en université. OK, donc, oui, Maya, il faut que tu saches les parties, puis c'est plus des parties à identifier. Y a-t-il une façon qu'on peut voir les mots? Oui. Bien, c'est parce que tu le vois quand tu regardes mon vidéo, là. Quand tu regardes la vidéo, mais dès que tu regardes... Non, je l'ai pas vu, tu as le vidéo, tu dis, non. Moi, je le voyais pas. Moi, je le voyais pas. OK, je vous ferai une photo sur Word, un document sur Word. OK. J'en trouverai un autre comme lui, puis tu pourrais peut-être tout identifier les parties. OK. D'autres questions sur la partie circulation, les vaisseaux sanguins, la différence entre les l'artères, les veines, les capillaires. J'en avais une question. Pour... Dans le livre de bio, il y a comme cette photo-là. Oui. Puis, je sais que tu avais déjà parlé d'il y a une place entre le type bilotif et la foie. Ça met qu'il y a comme... Dans l'image, il y a un peu... artère qui se rend à la foie. Mais, vraiment, comme ça, ça, ça a besoin de l'artère hépatique puis la porte hépatique, puis ça, la fonction comme j'ai dit, ma mère a mis l'anatomie, puis j'ai cherché l'artère, puis il y a une différente fonction complètement que de donner l'oxygène ou de sortir le CO2. Dans le tube digestif, il y a des affaires qui sont menées du tube digestif, le diodénome, à la fois à la foie, à la fois de ça. Sauf que ça, c'est pas comme la circulation. Bien, il faut que tu aies une artère qui apporte le sang à ton foie quand même. Ça, c'est obligé. Mais, ça se peut que ça... Ton sang, ça sert pas juste à emporter ton oxygène puis ton CO2. Non, OK. Puis ça, c'est d'ailleurs un des PowerPoint que je veux vous montrer, mais là, ça va probablement être demain, là, parce qu'on n'aura pas le temps aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut faire de la situation? Fait que là, vous n'avez plus de questions? Système circulatoire, le sang, comment ça fonctionne, les trois types de circuits... Non, les circuits... Les trois types de circulation, donc la circulation systémique, cardiaque... Ça va? Ça va, là, là, c'est ceci. Ça va, là, là, c'est ceci. Ouais, là, c'est ceci. – Sous-titrage FR 2021